réservés aux minorités anglophones et francophones afin de soutenir la croissance de communautés francophones comme celle d'Italipante. La présence de médias locales en français, à l'exemple de ChocFM, compte pour beaucoup dans le soutien aux nouveaux immigrants francophones à leur arrivée à un endroit comme ici. Sans les services culturels et sociaux fournis par ChocFM et d'autres comme vous, il n'y aurait pas une communauté francophone aussi forte et en pleine croissance à Davenport. Merci et bravo. Le gouvernement est déterminé à assurer la présence forte des deux langues officielles partout au Canada et la célébration du 11e anniversaire de ChocFM montre le rôle important que vous jouez à Davenport. Plus tôt cette année, cette semaine, le premier ministre a annoncé la nomination de Madeleine Meilleur au poste commissaire des langues officielles. Après avoir été ministre des Affaires francophones de l'Ontario ces 13 dernières années, Mme Meilleur a travaillé sans relâche pour la communauté franco-ontarienne. Pendant son mandat, elle a relâvé la célébration sur l'immigration francophone dans la Provence pour la fixer à 5% et a supervisé en 2015 le 400 anniversaire de l'immigration francophone en Adarion. Je peux vous assurer que Madeleine Meilleur servira très bien les communautés francophones de Davenport et du Canada. Je tiens à offrir encore mes sincères félicitations à ChocFM et à toute la communauté francophone à l'occasion de ce merveilleux anniversaire. Je resterai votre fidèle soutien et veillerai à faire entendre la voix des francophones de Davenport à Ottawa. Maintenant, je voudrais inviter Zahir pour accepter mon beau certificat de reconnaissance. Merci. Merci.